Nous avons été appelés hier soir, il y a eu plusieurs appels pour des fumées et de la flamme sur le parcours des monts. Nous avons envoyé les secours, à l'arrivée sur place mes collègues ont constaté un feu d'herbe sur la partie des prés et l'incendie se propageait dans le massif forestier derrière nous. Suite à cela ils ont demandé des renforts, on a envoyé beaucoup de moyens sur les lieux. On a envoyé l'équivalent d'un GIF, d'un groupe d'intervention feu de forêt. Concrètement ça se compose de quatre engins feu de forêt comme celui qui est derrière, d'un officier qui est le commandant des opérations de secours et d'un officier spécialiste feu de forêt. En plus de ça on a poussé également deux engins de soutien, un camion citerne grande capacité et un camion VDIS, véhicule détachement d'intervention spécialisée qui nous permet d'établir dans des milieux inaccessibles. L'intervention a débuté à 21h30. Nos équipes sont restées plus de quatre heures sur zone pour éteindre l'incendie et ce matin on a renvoyé un engin pour noyer toute la partie, les parties non brûlées. C'est à dire que souvent les braises en journée avec le retour des températures et du vent peuvent se réaviver donc l'étape finale c'est le noyage. Donc ça consiste à arroser de manière intense toutes les lisières, la limite entre le brûlé et non brûlé pour éviter que le feu reprenne. Le retour de ce feu c'est que vous savez qu'en ce moment on est en une période de canicule donc les températures sont très élevées, la végétation on le voit autour de nous elle est très sèche donc on a un risque important d'éclosion d'incendie dans dans le milieu naturel. Donc il est important comme c'est précisé à l'entrée du parc tous les feux sont interdits en cette période que ce soit les barbecues, les feux de camp ou autres car comme hier soir il y avait du vent sur zone, dès qu'on a du vent et des braises tout de suite ça propage l'incendie qui devient vite non maîtrisable. Donc il est important que chacun prenne conscience de ce risque et adopte les bons comportements pour protéger la nature.